Salut c'est Fatalordi et on se retrouve encore une fois sur ma chaîne, alors je sais qu'on s'était vu il n'y a pas longtemps mais là c'est une vidéo qui est très importante d'ailleurs vous le voyez en bas de l'écran, il est minuit et je fais cette vidéo maintenant alors que ce n'était pas du tout prévu, là j'étais sur le point de me coucher et il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo comme quoi il y avait un nouveau règlement YouTube et je pense que c'est super important de le partager aussi donc que ce soit pour ma chaîne ou alors pour la vôtre ou juste comme ça pour savoir donc voilà, il y a un nouveau règlement pour la communauté donc j'avais préparé un autre onglet exprès et donc la principale chose qui a changé c'est pour le respect de la communauté et principalement cette catégorie là spam, métadonnées prétend à confusion et escroquerie alors ils nous disent blablabla personne n'aime les mentheurs, voilà donc vous n'avez pas le droit de publier de grandes quantités de contenu non ciblé ça vous voyez je ne sais même pas ce que ça veut dire un désir répétitif tel que des commentaires ou des messages privés et si je fais en savoir plus voilà donc tout ce qui concerne métadonnées trompeuses, miniature trompeuses, escroquerie et voilà ça veut dire que en gros si votre vidéo ne correspond pas à ce que vous mettez dans le titre, dans la description, dans les tags et bien tout simplement elle va être supprimée alors ça oui j'ai oublié de le mettre alors je pense que je peux le retrouver si je vais tout en bas merde c'est où je vais te parler à propos règlement de communauté voilà j'oublie de vous montrer un truc ici voilà vos signalements sont vérifiés machin voilà nous examinons les vidéos pour déterminer si elles enfreignent le règlement de la communauté si tel est le cas nous les supprimons c'est à dire là contrairement aux droits d'auteur là c'est même plus que des avertissements c'est bien ça qu'il faut comprendre votre vidéo est supprimée, point c'est à dire que là je vais aller me coucher et peut-être que demain j'aurai une vidéo de supprimée, peut-être 10, peut-être 200 là j'en suis actuellement à 487 vidéos mais peut-être que dans ces 487 peut-être qu'avant j'en avais plus, je sais même pas vous voyez je sais même pas combien j'avais de vidéos au départ mais peut-être que j'ai des vidéos qui ont été supprimées et je le sais même pas parce qu'on est même pas averti si vous ne respectez pas les nouvelles règles vos vidéos sont supprimées mais comme ça, comme par magie c'est un truc de malade et donc pour savoir si elles sont en règle ou pas alors il y a le contenu trompeur et il y a aussi d'autres choses c'est si c'est l'espan si le titre de votre vidéo est trop long tout simplement ou s'il y a des liens dans votre description et bien votre vidéo risque d'être supprimée là par exemple, j'ai remarqué ça tout à l'heure avec ma vidéo sur FF7 là vous voyez, j'ai un titre assez long donc voilà, je gratte un petit peu dans le titre alors là, voilà il y a une petite étoile qui apparaît ce titre semble assez long souhaitez-vous le raccourcir ? si je clique dessus, il ne se passe rien il ne se passe rien du tout mais je suis persuadé que si je le laisse comme ça la vidéo a de grandes chances d'être supprimée donc il va falloir que j'arrange ça parce que je n'ai pas envie qu'elle soit supprimée tout simplement, ce n'est pas pour le nombre de vues je ne sais même pas combien elle a vu cette vidéo mais ça doit être ridicule mais je sais que je ne fais pas de vues c'est pour ça, moi je m'en fous de faire des vues c'est pas pour ça que je vais faire que je vais inventer un titre trompeur ou une description trompeuse ou voilà quoi j'ai 48 vues là-dessus qu'est-ce que tu veux que je fasse des magouilles diaboliques pour faire un million de vues je ne les ferai jamais par contre, bon, ça je l'avoue ce que je fais c'est que ici les tags, je mets un peu n'importe quoi alors je vous explique pourquoi c'est simplement parce que ici YouTube a la bonne idée de mettre des tags suggérés c'est-à-dire des tags un petit peu random qui se rapportent plus ou moins à ce que la vidéo est censée avoir comme thème donc là je ne sais pas si je vais dans Xenoblade peut-être que j'aurai des trucs je ne suis pas sûr non, là je n'en ai pas mais bizarrement les tags suggérés se ralentissent un petit peu depuis quelques temps mais je ne sais pas si on va vers des vidéos plus anciennes let's play Metroid Prime ça, ça me paraît pas mal il me semble que j'avais fait le gros bourrin là-dessus voilà tags suggérés et bien ça mettait des tags suggérés alors moi je les mettais comme ça j'en mettais un maximum jusqu'à ce que ça me dise le nombre de tags est trop long dans ce cas je les supprimer jusqu'à ce que ça passe et d'accord, je vais enregistrer ça je suis d'accord c'est une technique de salope mais à part ça je suis en règle normalement dans la description je parle de oula j'ai mon micro qu'est-ce que dit se casse la gueule sur mes oreilles je ne sais pas pourquoi peut-être parce que je n'ai pas mis le micro là où il faut oh putain si je suis obligé de tout recommencer la vidéo ça va chier et donc voilà enfin bon je ne suis pas là pour parler de ma chaîne en particulier mais voilà tout ça pour vous dire que faites gaffe si vous faites n'importe quoi avec vos vidéos vous risquez de les perdre tout simplement et c'est pour ça que là je suis en train de réfléchir et si je vois que je perds des vidéos je vais faire une méga opération de tsunami vers Dailymotion je n'ai pas le choix quitte à quitter YouTube franchement mes vues je m'en fous l'argent que je gagne avec je m'en fous je n'ai pas envie de perdre mes vidéos tout simplement pour moi c'est très important et donc voilà c'était juste pour vous informer de ça et pour vous donner mon avis là dessus et en soi c'est bien mais c'est peut-être un peu trop sévère dans le sens où on n'a pas été prévenu et on n'a pas d'avertissement et ça nous oblige à revoir toutes nos vidéos et je pense aux gens qui font des let's play qui ont plusieurs milliers de vidéos c'est quand même assez contraignant pour s'ils sont obligés de revoir toutes leurs vidéos et que du jour au lendemain YouTube les supprime alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de tout revoir c'est moche et puis voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura été utile que je vais voir ce que je vais faire mais je pense que je vais être obligé d'aller sur Dailymotion mine de rien c'est les plus gentils dans l'histoire et voilà franchement j'ai peur et voilà n'hésitez pas à prévenir les autres personnes et donc je vous dis salut et à la prochaine on verra bien ce que ça donne allez salut et à la prochaine Sous-titrage ST' 501